Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, ce soir je vous retrouve pour vous présenter un jeu de société Boss Monster, mini boss de la marque Edge, il est compatible avec tous les autres jeux Boss Monster, mais celui-ci c'est le tout nouveau, le tout dernier en date, alors j'espère que vous voyez bien parce que la mise en place pour cette vue est très difficile à faire, donc j'espère que ça ira pour vous, alors ce jeu de société je l'ai acheté à Bastien pour son anniversaire, pour qu'on puisse le transporter partout quand on voyage, parce qu'il est assez petit par rapport à ma main, je sais pas si vous voyez bien, alors on a jamais joué, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais on va regarder ça ensemble, alors Boss Monster, nouvel adversaire en vue, dans votre combat contre les héros explorateurs de donjon, vous disposez désormais d'une arme ultime, les mini boss, c'est la toute dernière édition du désormais légendaire jeu de cartes de création de donjon, Boss Monster, si vous ne connaissez pas encore Boss Monster, c'est pas facile à dire, cette boîte est parfaite pour découvrir le jeu, si vous êtes un vétéran de la chasse aux héros, elle vous apportera des options tactiques inédites, obtenez des pièces de monnaie en utilisant, à bon escient, de nouveaux sortilèges et salles, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez, ce jeu est de 2 à 4 joueurs, il contient 166 gardes inédites, le plus gros jeu Boss Monster à ce jour, donc on va unboxer ça ensemble. Ici nous avons les explications de Boss Monster, je vais arriver, donc le livret de règles, qui a l'air quand même bien complets. Au premier coup d'oeil, les types de cartes, les salles, les sortilèges, les boss, les mini boss, nouvelles mécaniques, les monnaies, la mise en place du jeu, donc exemple de mise en place d'une partie, séquence du jeu, exemple de phase d'appât, oh my god, ça va être dur à retenir tout ça, les variantes, etc. Alors donc le but de ce jeu est de créer un donjon où les héros meurent avant d'arriver à la fin, si j'ai bien compris. Ici c'est un guide de repérage rapide pour quand on joue. Ensuite ici, on a les petites pièces, qui apparemment sont nouvelles dans ce jeu-là. Et alors on a trois paquets de cartes, comme ceci, j'espère que vous voyez bien, sinon je parle dans le vide. Donc on a celui-là. Celui-ci qui n'a plus d'emballage, car je l'avais pris pour une vidéo, mais je crois que je l'ai jeté sans faire exprès. Et ceci. Et voilà comment se présente la boîte, c'est tout pixelisé, j'adore. C'est bien fait je trouve. Voilà. Alors donc dans les cartes, je vais vous les présenter. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Je crois que c'est des monstres, des trucs un peu méchants pour tuer les héros. Et je vais essayer de les rapprocher pour que vous voyez mieux. Alors, je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Je suis désolée si ce n'est pas cadré, etc. Donc là, la chambre de les flites. Vous voyez, c'est toutes des cartes pixelisées. C'est bien fait. Magie bête. Que des trucs un peu méchants. Par exemple, les mines instables, la pendule en temps de scie. Une fois par tour, vous pouvez payer une pièce pour tuer un héros dans cette salle ayant une santé de trois ou moins. Celle-là, elle est marrante. La catapulte. Elle a l'air assez drôle. Une fois par tour, vous pouvez défausser un mini-boss pour désactiver une salle dans le donjon d'un adversaire. Oula, le tapis mourant. Une fois par phase de construction, posez une pièce dans cette salle. Cette salle a plus envie pour chaque pièce dessus. Si vous ne pouvez pas poser de manoeuvres sur cette salle, détruisez-la. Ça ne donne pas envie, le tapis mourant. Salle des trophées. Pas à foutre, les belles, celle-là. Alors, une fois par tour, si un héros meurt dans cette salle, gagner trois pièces. Moi, j'ai vraiment trop hâte d'y jouer parce que ça a l'air génial. Pour une fois, on est genre les méchants qui devront tuer les héros. et c'est pas nous qui devront aller dans le... dans le donjon machin, essayer d'y arriver. On trouve ça génial comme concept. Donc voilà, il y en a vraiment plein. Là, le serve... serve le tas. Voilà. Celle-là, elle est belle. L'ordre gla-gla. Je la trouve trop belle. Chasseur de mage. Porte-boisse. Open. Par exemple, ça, je l'en trouve peut-être. Si vous n'avez aucune monnaie dans votre magot, gagner trois pièces, ça, c'est pas mal aussi. Esprit du dragon. Sabotage. La rage. Embuscade. Oh, pas mal. Vous pouvez dévoiser deux cartes. Sale monstre, sale minibus. Pour tuer un héros dans votre donjon. Pas mal du tout. Elle est trop belle. Enfin, passage à tabac. En tout cas, je trouve que le graphisme est magnifique. En fait, c'est vraiment comme si on jouait en jeu vidéo de donjon, etc. Ah oui, voilà. Il a des mi-paquets de sortilèges. Je n'avais pas vu. Donc ça, c'était tous les sortilèges. Ensuite, on a paquet sale. Comme ça. Il y a Grégoire, le chevalier de la mort. Je vais essayer de vous montrer comme ça. La main... La mien. Oh, elle est horrible, celle-là. Oculus. Oculus. Scott. Je pense que c'est tous les monstres qu'on va mettre dans les salles. Par exemple, Grégor. Montez de niveau pour le reste de la partie. Une fois par tour, gainez une pièce quand vous tuez un héros. Ah non, c'est peut-être des trucs qu'on met dans la salle. Oh, le mago des diables autant. Ils sont trop mignons. Il y a aussi le labo des vampires. Quand vous construisez ou découvrez cette salle, vous pouvez défausser un mini-post. La cavendée. Il y en a qui sont en double, parfois, il y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. Si ça vous intéresse un jour, peut-être que je pourrais filmer une partie avec Bastien. Pourquoi pas ? Pour que vous compreniez mieux. Moi, la perche, je ne comprends pas grand-chose à parler. Parlez plus du jeu. Je ne vois pas comment on y joue. Le marché noir. Le moissonneur d'armes. Chambre de lèvrite. Une fois par tour, quand un héros est situé à l'entrée de votre donjon, vous pouvez piocher une carte sortilège pour donner moins de à cette salle. Bon, ben, voilà pour les cartes sales. Et alors, dernier paquet, les héros. Alors, les héros. Ah, il y a toute une partie noire. Et une partie blanche. Est-ce que je ne me suis pas... Ah oui, paquet sortilège. Il me semblait bien que je m'étais trompée en les rangant, du coup. Du coup, ici, on a genre une option payante. Donc, choisissez une salle. Elle gagne plus un à chaque tour. Ça, c'est dans le paquet sortilège parce que j'avais mal rangé. Voilà. Donc, nous sommes au héros. Il y a les paladins clairs, guerriers. Celui-là, il est magnifique. Par exemple, ce petit ange-là. Magnifique. Je vais les mettre un peu comme ça. Paladin, guerrier, toujours guerrier, mage, sorcier, mage, voleur, les profanateurs, non, progéniteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Par exemple, le mage, maître élémentaire, peut réussir à faire plier un élément à leur volonté. Alors, les quatre. Alors, le sorcier. Ce héros est attiré dans le donjon ayant le trésor de mage et le nombre de blessures combinées les plus élevées. Quand ce héros est dans votre donjon, vous pouvez défausser une X carte sortilège pour donner moins X à ce héros. Je ne comprends pas tout, mais ça a l'air tellement bien et je trouve ça magnifique. Personnellement, j'ai déjà joué à des jeux un peu pixelisé comme ça et j'adorais. Je pense que c'était une sorte de Final Fantasy sur Game Boy Advance. Je crois que je l'ai même fini tellement je l'avais adoré. Du coup, ça me rappelle ça. Alors, il y a plein de mages. Il y a l'alchimiste aussi. Une fois par tour, chaque adversaire peut payer n'importe quel nombre de pièces pour donner plus un à ce héros jusqu'à la fin du tour par pièces dépensées. Ben voilà, il ne faut rien. Une fois par tour, chaque adversaire peut payer n'importe quel nombre de pièces pour donner plus un par comme l'autre en fait. Et l'idiot, l'idiot est attiré par le donjon du joueur ayant le moins d'âme. En cas d'égalité, il attend en ville que les joueurs soient départagés. Ça me fait trop rire parce que sur la faute de l'idiot il tombe dans le vide. Voilà beau ça. Donc, ben voilà, si ça vous intéresse, dites-le moins et pourquoi pas quand on aura, quand on se sera décidé à jouer, pourquoi pas vous en faire une partie. Si vous aimez bien, si vous aimez bien ce genre de vidéo, j'ai plein d'autres jeux de société à vous présenter. notamment un où je peux jouer seul. Donc, si ça vous plaît, eh bien, dites-le moi en commentaire et je vous le présenterai et je ferai peut-être une partie avec vous. Du coup, en tout cas, ce jeu me donne trop envie de jouer. Alors, le but du jeu l'est mis construis un donjon au moyen de cartes sales pour y attirer et tuer des héros, collecter 10 âmes pour gagner. Mais si vous subissez 5 blessures, la partie est perdue. Ça a l'air vraiment trop top. Donc, c'est Boss Monster. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai bien montré, enfin, que le cadrage est bien fait. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A.S.M.R. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.